Le livre commence par une citation du député Pierre Maniel. « Une idée m'étourmente. La liberté serait-elle meilleure à espérer qu'à procéder ? » Il se pose cette question en novembre 1792 au club des Jacobins, au moment où les massacres de septembre dans les prisons ont fait sauter tous les signaux d'alarme. Cette période au cours de laquelle vivre libre ou mourir se transforme en vivre libre et oxyre. Ce sont les mois décisifs pendant lesquels la Révolution perdit le sentier de la démocratie et trouva le chemin qui la conduirait à une dictative terroriste. Je suis le premier espagnol qui a l'honneur de voir publié en France un livre sur la Révolution. Et je crois en toute modestie que ce livre offre une contribution originale, fruit de mes recherches, pourtant succès, source primaire. Cette contribution est la vérification empirique, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, de l'inexistence de ce que l'on a appelé le parti girondais, et que par conséquent, l'interprétation romantique a simé avec enthousiasme par l'historiographie marxiste, selon laquelle au moment clé de la Révolution, il a eu une lutte pour le pouvoir entre des partis équivalents, les jacobins et les girondins, et que l'un gagna et que l'autre perdit. Eh bien, cette interprétation est une falsification historique pour le ciel. Les jacobins contrôlaient une machinerie digne d'un parti politique moderne. Ils avaient une société maire avec un siège central, celui de la Révolution Saint-Honoré, avec des délérations dans toutes les villes importantes. Ils avaient un groupe parlementaire, la montagne. Ils avaient un chef, même s'ils n'avaient pas cet Élie, Robespierre. Ils avaient une administration qui leur était acquise, celle de la Commune de Paris, et même une force armée, la vague nationale de plusieurs résections révolutionnaires. En face, il n'existait rien d'équivalent. La thèse de mon livre, ce n'est pas que ça a été un coup d'État qui a détruit une démocratie. La thèse de mon livre, c'est que dans cette période de quatre mois, la Révolution avait l'opportunité de construire une démocratie ou de devenir une dictature terroriste. Et je pense que mon livre expresse les raisons pourquoi il a devenu terroriste et il n'a pas devenu démocratique. Ce n'est pas la même insensibilité girondaine qu'une partie girondaine. Pour moi, c'est une grande différence. C'est vrai que les Girondaines avaient une position très forte à la presse. Les Patriotes françaises, la Chronique de Paris, les journaux Fli respectables de Paris étaient liés à les personnes présentées d'après comme Girondaines. Mais ils n'étaient pas liés à entrer. Il n'y avait pas l'organisation, la tactique politique, la sociabilité. C'est la différence. Sensibilité et sociabilité politique. Et je pense que c'est impossible de présenter les Girondaines et les Jacobins comme deux parties équivalentes. Et je pense que c'est impossible de présenter les Girondaines. Et je pense que c'est impossible de présenter les Girondaines. Je pense que c'est impossible de présenter les Girondaines. Je pense que c'est impossible de présenter les Girondaines.